Bah le début de l'histoire c'est... Je crois que c'est Anaïs qui veut aller en concert en Finlande Et putain au lieu de prendre l'avion comme tout le monde Bah elle a des jambes du coup elle décide de les utiliser Dans le carnet des trucs à faire avant de mourir j'ai écrit il y a quelques années voire Rez en concert Et il y a quelques mois j'apprends qu'elle va se produire au Weekend Festival à Helsinki en Finlande Et ça faisait genre 3 ans qu'elle était pas venue en Europe Du coup moi direct j'achète mon ticket Je me suis dit que comme ça faisait 3 ans que j'attendais qu'elle vienne en Europe Il me fallait ce festival comme l'apothéose de quelque chose Il fallait que ce soit le feu d'artifice d'une réussite Du coup j'étais décidée j'allais partir en stop depuis Nice jusqu'à Helsinki Je me donnais donc un mois pour traverser l'Europe En stop et quasiment sans argent Est-ce que vous pouvez vérifier que j'ai du tout dans mon sac ? Des jupes Si je suis à Copenhague j'ai envie d'avoir une jupe Le gros Les deux Et t'as ta bombe La bombois c'est ça ? Non les escargots ils s'accouplent en dessous des becos Ils font ça plein de fois et après ça fait des bébés Mais pourquoi est-ce qu'ils se chevauchent alors ça n'a aucun sens ? Non mais ils se chevauchent pas pour un couple et patate tu crois qu'il va quoi ? Et un phallocrate Et qui est centré Hashtag féminisme Ça veut dire quoi un phallocrate ? Je suis phallocrate ? Oui Et crate ça vient de ? Kratos qui veut dire le pouvoir Allez J'ai le pouvoir de la verge Ouais Bah alors du coup c'est pas une insulte Rires J'ai compris On dit souvent que le moment le plus dur c'est le moment du départ Mais je crois que c'est surtout ce qu'on se dit pour pouvoir réussir à partir Tu te rends compte faut que je sois en Finlande dans un mois ? Et je suis caniste pour l'instant Je commence à avoir des pensées du genre Mais attends mais t'es malade c'est impossible ce que tu fais ? Même si t'arrives à traverser la France Faut pas que j'écoute Je te mets un mois Je te mets un mois Donc là on est le 2 juin Il est quelle heure ? Il est midi et demi Et il faut que le 2 juillet je sois en Finlande A Helsinki Donc à la capitale Ah ouais Bon je vois vite que c'est pas une très bonne idée de trop penser à la destination finale Parce que ça me fait juste me rendre compte de l'écart monumental qu'il y a entre là où je suis et là où je veux arriver Et ça me donne juste envie d'abandonner en fait Je suis sur une aire d'autoroute vers Aix en Provence un peu avant Et il fait vraiment très chaud C'est vraiment très dur C'est vraiment très dur Mais c'est supposé être dur Mais c'est vraiment très dur Alors comme tous les gros problèmes Le mieux c'est de le subdiviser en plus petits problèmes Du coup je me concentre plutôt sur la voiture d'après Et sur là où je veux arriver ce soir Ça c'est que des poubelles C'est que des poubelles C'est que des poubelles ? Ouais C'est des poubelles euh C'est pas des poubelles ménageurs Mais ils appuient, ils appuient, ils appuient Oh mais il y a le tri quand même qui est fait Ouais Je crois que les français vont au tri Je suis dans une aire d'autoroute vers Avignon Et il y a un routier qui m'a pris donc je suis dans le canon c'était vraiment bien Donc je suis à Avignon et il est déjà 16h Donc j'ai pas beaucoup avancé J'ai vraiment pas beaucoup avancé Le premier soir je suis arrivée un peu au-dessus de Lyon Il faisait nuit Et j'ai demandé à une fille qui passait Si je pouvais dormir chez elle Parce que j'allais en Finlande en stop Et elle m'a tout de suite dit oui Et ça m'a paru tellement simple Que ça m'a vraiment donné confiance en la suite Pour l'instant je suis à Villefranche Donc on est le deuxième jour, il est 9h Et je suis seulement à Villefranche Et il faudrait que je sois en Belgique ce soir Donc c'est parti À la recherche de la bonne route J'ai trouvé un Allemand qui va jusqu'en Allemagne Il va jusqu'en Allemagne À la frontière hollandaise quoi Enfin j'ai pas très bien compris Donc c'est vraiment dingue Donc là je monte Il est contrebassiste Donc il a des contrebasses dans le coffre C'est vous l'artiste ? Il va jusqu'en Allemagne Il va jusqu'en Allemagne Mais du coup je vais pas en Belgique Et je sais pas si je vais aux Pays-Bas Du coup vu qu'il va en Allemagne On va voir C'est quoi la première impression que vous avez eue quand vous m'avez vu ? Pour être honnête, un tout petit, pas vraiment peur Non pas peur, du tout respect Pour quelqu'un qui voyage tout seul Qui fait le stock mot de stock Engine de colons Hardware 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 For real hardware Heyии Ok, let's go now We chance to American accent now Et c'est comme ça que j'ai atterri dans la famille de Sven, un contrebassiste allemand rencontré sur une aire d'autoroute. Là, je commence à me dire que dans mon effort pour me dépouiller d'un plan, d'objets, d'argent, mais sans pour autant partir comme les gars de nuits et culottés, j'allais attirer les choses dont j'avais besoin sans trop avoir à les demander. Je viens de mettre les pieds en Allemagne pour la première fois. Le gars qui m'a pris en socle m'a cueillie chez lui. Elle n'était pas pensé qu'elle allait aller très loin aujourd'hui. Donc si elle a commencé en small, avec la plus grande destination, on peut vous prendre à la beauté. C'est une ville très fameuse en Allemagne, et je ne vais pas te cacher, c'est un sentiment assez bizarre d'être là. De pouvoir être là, en fait. Je n'ai rien dépensé que ma capacité à l'extraversion pour arriver ici. Nice-Wirzen, 1200 km, et pas un euro dépensé. Franchement, est-ce que je suis une profiteuse de faire ça ? De m'octroyer le droit à être là ? À être assise ici ? Tu vas jouer aujourd'hui ? Si tu veux. Oui, je peux jouer quelque chose pour toi. Trop bien. Merci. Moi, chez lui, je suis émerveillée d'avoir accès au récit d'une existence qui ne devait même pas croiser mon chemin. Je veux dire, sans mon pas vers l'extérieur, et sans son pas vers moi par l'intermédiaire d'un oui, un peu plus, et ce moment n'existait pas. En fait, ce moment, il n'existe que dans le monde dans lequel on a tous les deux fait un pas vers l'autre. ce sont juste mes décisions qui m'ont menée là. Mes décisions en collaboration avec les événements du monde. dans une valse incessante des unes, s'efforçant de s'aligner aux autres. Et oui, il se pourrait que je mette une voix off parce que le son qu'on entendrait sinon n'est pas super agréable. Pour l'instant, je suis à Münster, dans le nord de l'Allemagne. Et donc ce soir, j'aimerais être à Hambourg ou alors au mieux au Danemark. Je suis arrivée à Hambourg il y a quelques heures et j'ai vraiment... Voilà, c'est peut-être le point le plus bas de l'aventure pour l'instant. Le stop aujourd'hui, il a été vraiment dur au début. J'ai passé plus de trois heures à attendre et je sais pas, les Allemands, ils me prenaient pas quoi. Ils me prenaient pas. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à avoir une voiture. Là j'ai réussi, arrivé à Hambourg comme je m'étais dit que j'y arriverais. Mais maintenant que je suis là, la ville est immense et je vois pas l'intérêt d'être seule. Je marche dans une ville immense, seule et... Enfin seule, avec moi-même donc toujours bien mais... Mais voilà, il n'y a rien qui m'appelle dans cette ville. En fait normalement la force des choses m'emmène dans des intrigues sociales et dans lesquelles je peux interagir et m'ancrer. Mais en fait là je me sens juste comme un espèce d'absolu qui flotte. C'est assez bizarre, il n'y a rien qui fait que je me sente appartenir à cet endroit et... Et je pense juste à la galère que ça va être demain ou après demain de sortir de cette ville parce qu'elle est immense. Bon ben là clairement c'est un enfer, c'est l'enfer, voilà. Pour sortir de cette ville c'est l'enfer. Quelles routes, où se mettent, où les gens peuvent s'arrêter. Horrible ! Heureusement que j'ai la musique. Heureusement que j'ai la musique. On m'a parlé d'un billet à 9 euros dans toute l'Allemagne. Un billet de train à 9 euros. Et en fait j'ai quand même choisi de continuer mon challenge et de faire ça là. De choisir d'être là. Donc bravo Anaïs mais pour l'instant je suis un peu ch*****. Je suis juste dans la ch*****. C'est vraiment dur là. Ça fait 5 heures que j'ai de sortir d'ici. Je vais y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501